bonjour bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra très bonne année à vous j'espère que vous avez super bien fêté je vais vous proposer le tirage général pour janvier 2022 ah ouais ça y est on recommence un cycle si jamais ça vous intéresse le sentimental est terminée donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique vous allez avoir une carte message une carte conseil avec le petit oracle des anges le tableau avec le 77 que vous connaissez maintenant à la perfection peut-être voir même mieux que moi et à la fin de la vidéo trois questions réponses même sentimentale si vous le souhaitez donc commencer à réfléchir allez c'est parti c'est parti avec vous les capricornes et j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire aux capricornes qui sont nés au mois de janvier c'est quand on fait plusieurs choses à la fois j'ai fait mon nez qui me gratte parler en même temps et réfléchir si c'est votre anniversaire c'est une horreur non on va peut-être pas commencer tout de suite par ça on va commencer par la petite carte message pour vous les capricornes allez de quoi allons nous parler ah bah vous aussi miracle je l'ai déjà eu le miracle miracle qu'est ce qu'on vous dit nos ailes de lumière t'enlaces avez vous remarquer une chaleur ainsi que ce que tu aimes donc ça c'est les ailes de votre ange gardien c'est les ailes des anges en tout cas qui sont là pour vous apporter de la lumière la situation actuelle est protégée par des formes supérieures bon signe pour recommencer l'année les forces de l'amour sont en action célébataires les forces de l'amour sont en action tout va s'arranger ça c'est le dernier message qu'il faut absolument retenir donc oui si vous êtes dans la panade lui si vous attendez que les dossiers se débloque oui si vous attendez du travail il ya un miracle en tout cas vous êtes bien entouré par par vos anges gardiens les choses vont s'arranger et se débloquer elle est capricorne qu'est ce qui va se débloquer pour vous quel est le message que tu as à donner aux capricornes s'il te plaît ce mois de janvier 2022 ah t'as rien à dire ah quand même première carte première carte ah j'ai pas vu il y en a deux ici nous avons la foudre la foudre qui peut très bien être positif ça peut être un coup de foudre la foudre en tout cas c'est quelque chose d'inattendu que ça soit positif ou négatif une chose est sûre c'est que grâce à cette chose inattendue on voit qu'il ya des choix à faire suivi de l'harmonisation suivi du monde artistique peut-être donc des choix à faire pour retrouver enfin sa joie de vivre la paix la tranquillité une harmonie en tout cas quelque chose d'harmonieux et positif ou alors peut-être que quelque chose de complètement inattendu dans le monde artistique un choix qui va falloir peut-être faire et là ici on parle de manque il vous manque quelque chose qu'est ce qu'on pourrait dire le monde artistique et le manque vous êtes musicien vous êtes coiffeur ah ouais coiffeur c'est 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 j'arrête pas de le dire moi quand je sors de chez le coiffeur je suis une oeuvre d'art ce qui n'est plus le cas le lendemain mais vous travaillez dans le dans la mode l'esthétisme et ce métier peut-être vous manque pourquoi pas et il vous manque pourquoi va peut-être parce qu'il y a eu quelque chose de complètement inattendu qui fait que vous avez dû faire un choix ça c'est une possibilité alors est-ce que c'est suite à un manque d'argent peut-être que vous avez dû faire vous avez dû faire des choix qu'est ce qu'on pourrait dire d'autre quelque chose de complètement inattendu des choix à faire pour retrouver ah ça peut être aussi dans dans le sentimental moi je dirais vous avez eu un coup de foudre il a fallu faire des choix alors des choix lesquels est-ce que vous êtes déjà occupé et vous avez eu un coup de foudre et vous voulez casser la vie que vous avez actuellement pour cette nouvelle vie ça peut très bien être célibataire également il y a quelque chose d'inattendu un coup de foudre votre vie actuelle ne vous plaît plus donc hop pour pouvoir retrouver cette cette vie harmonieuse qui vous manquait voilà voilà peut-être que vous avez retrouvé vous avez retrouvé peut-être quelqu'un et là vous êtes en train de retrouver la vie harmonieuse en tout cas cette vie harmonieuse qui vous manquait ça peut très bien être professionnel également ça peut être bas financier vous regrettez peut-être la vie la vie d'avant votre profession d'avant voilà cette cette vie harmonieuse votre relation en tout cas il ya quelque chose qui vous manque ici on voit bien que vous êtes dans le flou vous êtes dans le noir vous vous posez des questions vous attendez peut-être des réponses très certainement d'ailleurs nous avons la route avec une personne extrêmement proche on parle d'automne ou alors on parle peut-être de récolter le fruit de son travail nous avons une carte d'amour ou alors de quelque chose qui vous tient à coeur et une vague de joie d'abondance ok et la dernière carte c'est un non ah il vous manque quelque chose non ici vous êtes dans le flou dans le flou pourquoi ici nous avons la route et nous avons un ami là très clairement il y a un ami proche qui a pris la route moi ce que je comprends c'est qu'il y a quelqu'un qui vous a quitté qui vous a quitté pourquoi ben pour récolter le fruit de son travail peut-être dans le domaine artistique est-ce qu'on vous a quitté pour pour un autre travail est-ce qu'on vous a quitté pour une vie plus harmonieuse pour ne pas dire de l'adultère pourquoi pas en tout cas on voit un ami un ami extrêmement proche ça peut être un membre de la famille ça peut être votre autre qui a pris la route qui est parti vous êtes complètement dans le flou vous posez peut-être des questions cette personne est partie pour récolter le fruit de son travail c'est quoi le fruit de son travail c'est un nouvel amour c'est un nouveau travail c'est une nouvelle vie ici j'ai bien l'impression que soit c'est pour quelque chose soit c'est pour l'amour on va dire la chose directement ou soit c'est pour entreprendre enfin quelque chose qui vous tient à coeur enfin la personne là et retrouver enfin une vie harmonieuse dans le domaine sentimental joie, paix, harmonie ou alors c'est pour quelque chose quelque chose qui lui tient à coeur un projet, un projet professionnel quelque chose et là ici on vous parle de non non pour le manque est-ce que cette personne comment dire est-ce que cette personne elle est partie peut-être sans explication puisqu'ici on parle de flou est-ce qu'elle me manque mais vous peut-être que vous regardez cette vidéo est-ce qu'elle me manque cette personne est partie mais est-ce que cette personne pense à moi et là j'ai bien l'impression qu'on est en train de dire non allez autre message ici on voit bien qu'il y a eu une dualité on voit bien qu'il y a eu une coupure franche on voit également qu'il y a eu un changement négatif un moment dans votre vie dans votre foyer ça peut être le foyer mais ça peut très bien être votre entreprise et ici vous avez entendu quelque chose qui fait qu'il y a eu peut-être une engueulade en tout cas une dualité coupure franche d'un changement négatif ça fait peut-être un peu beaucoup voilà allez autre carte autre message ici on peut très bien dire ça c'est là ça c'est vous c'est le consultant ici ça peut très bien être la carte de la sagesse oui vous avez vécu certaines choses mais vous avez su garder j'allais dire la foi vous avez su garder votre calme la paix la sérénité la sagesse par contre on peut très bien dire également que cette situation vous avez pris une grande maturité on voit bien que c'est une personne qui n'a pas 20 ans là à côté c'est une personne mature donc oui vous avez pris de la maturité par contre on peut très bien dire également là on peut très bien parler de couple on peut parler de vous avec un homme bien évidemment c'est général si c'est vous avec une femme vous pouvez très bien dire vous avec une femme allez dernière carte qu'as-tu à dire pour les capricornes s'il te plaît et ici on peut très bien parler de coupure pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau ou alors une action que vous avez que vous avez pu prendre qui a été interrompue donc si on décrit la dernière ligne oui il y a eu une dualité pour ne pas dire une gueulerie une dispute enfin quelque chose un désaccord ce qui a suivi une coupure nette franche pendant cette coupure nette franche cette dualité ici c'est ce qui me fait dire qu'il y a dû avoir une dispute suivi d'un changement négatif dans votre vie donc vous avez dû apprendre quelque chose de négatif soit dans votre foyer vous avez entendu suite à la dispute soit on peut très bien parler de votre entreprise ici on peut très bien parler de couple de vous avec un homme je dis ça parce qu'ici nous avons le côté sentimental vous avec un homme on peut très bien dire que cette situation vous a fait prendre une grande maturité bien évidemment si ça vous parle pas pour un homme c'est assez général je vous redis donc mettez le au féminin ici vous avez très certainement dû entreprendre des démarches peut-être suite à cette situation des démarches qui ont été interrompues ou alors on peut très bien dire qu'il y a eu une dualité un conflit ça vous a remué mais finalement ça a suivi par une coupure là ici on peut très bien parler d'une coupure avec cette personne d'une coupure pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau dans le sens vertical effectivement un éclair c'est un flash c'est quelque chose de complètement inattendu que ça soit positif que ça soit négatif suite à cette chose complètement inattendue on voit qu'il y a eu des choses à faire des voix des choses des actions vous avez dû entreprendre des démarches des décisions mais malgré toutes ces démarches que vous avez pu entreprendre ici on voit que vous restez quand même dans le flou vous posez peut-être des questions oui il y a quelque chose d'inattendu qui s'est passé mais je pense que vous n'avez pas dû avoir toutes les réponses à vos questions oui il y a eu quelque chose oui il a fallu faire des choix mais on reste dans le flou il y a quand même quelque chose qui ne va pas oui il y a eu une coupure c'est la chose complètement inattendue il y a eu une coupure il y a eu une dualité avec peut-être quelqu'un peut-être avec vous-même également je ne veux pas dire qu'un matin vous êtes réveillé en disant maintenant j'en ai marre de ma vie je vois je bois du noir je vois rien il n'y a rien qui bouge je vais quitter mon travail je vais quitter mon foyer pourquoi pas ça peut très bien ça peut très bien être une solution mais là ce flash si c'est le cas je pense que c'est un cumul à un moment donné c'est la cocotte qui explose qui a fait que maintenant maintenant ça pète ici ce que vous voulez c'est retrouver votre joie de vivre vous voulez retrouver une harmonie ici on voit bien qu'il y a un ami qui a pris la route la poudre des scampettes peut-être en automne en tout cas c'est pour récolter le fruit le fruit de son travail le fruit de son travail c'est quoi c'est j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a quitté ça peut être un proche ça peut très bien être votre autre également qui vous a quitté peut-être en automne en tout cas cette personne vous a quitté pour retrouver le fruit de son travail et le fruit de son travail c'est quoi c'est l'amour c'est un nouvel amour c'est une joie de vivre mais malheureusement avec quelqu'un d'autre et là ici ça parle de vous peut-être qui a pris une grande maturité suite à cette histoire ça peut très bien parler de vous avec un homme plus mature en tout cas si c'est pas dans le domaine sentimental c'est peut-être également un domaine qui vous tient à coeur c'est à dire dans le domaine peut-être professionnel artistique ici on voit quelqu'un qui a pris la route quelqu'un peut-être qui a dû qui a dû partir quelqu'un de deux proches votre autre, un membre de la famille qui a dû partir mais pour des raisons peut-être professionnelles, artistiques pourquoi ? parce que ce métier là en fait cette personne a travaillé durement récolté le fruit de son travail à travailler durement pour faire ce métier qu'il ou elle tient à coeur et on dit que le fait de partir cette personne en tout cas va récolter le fruit de son travail et là on parle bien de vagues de joie d'abondance d'argent, de joie de pouvoir faire enfin le travail de ses rêves là ça peut très bien parler de vous vous qui a pris une grande maturité qui a pris cette décision de partir pourquoi pas ? ici on parle de manque manque non si c'est manque financier on vous dit non si c'est un manque de quoi que ce soit on vous dit non est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous manque ? non est-ce que vous manquez à quelqu'un ? non non plus je suis désolée et là ici on parle bien de de coupure il y a quelque chose en tout cas qui va couper c'est professionnel c'est sentimental en tout cas cette personne elle ne va pas vous manquer voilà allez commencez à réfléchir à trois questions réponses donc j'ai ressorti mon petit grimoire de sorcière et ici on vous dit enfin je vous dis surtout trois questions réponses au choix ce que vous voulez et même si c'est sentimental il n'y a aucun souci je vous entends moi j'ai qu'une question j'ai deux réponses non c'est pas comme ça qu'on dit j'ai qu'une question ou j'ai que deux questions comment que je fais ? ben moi je fais de toute façon trois tirages donc vous pouvez très bien dire je prends le tirage numéro 1 le tirage numéro 2 ou je prends le tirage numéro 3 pourquoi pas ? par contre ce que je ne veux pas et ça je vais vous le dire systématiquement c'est on ne met pas sa vie en jeu allez pour les capricornes quelle va être la première réponse pour vous les capricornes ah bah tiens justement on parle du capricorne qui vous conseille de dépasser vos limites si vous souhaitez quelque chose il faut se surpasser la deuxième réponse qu'est-ce qu'on vous dit ? là on parle de mars la planète de la guerre vous incite à poursuivre ce que vous désirez décidément c'est vraiment le deuxième message du si vous souhaitez absolument quelque chose il faut persister insister il faut surtout pas laisser tomber et la troisième réponse ah cette fois-ci on parle du lion vous incite à jouir est-ce que je dois continuer ? bon oui on va continuer parce que c'est pas le domaine sentimental mais bon c'est pas grave les feux de la rampe le temps qui dure donc là ça parle d'épanouissement de jouissance le temps qui dure le feu de la rampe voilà pour vous les capricornes bon je vous embrasse merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin je vous souhaite encore de très 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 bonnes choses pour cette nouvelle année et je vous dis à très bientôt au revoir